Alléluia, gloire à Jésus Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré en ce jour dans le nom de Jésus Christ. Lui qui nous donne la capacité de pouvoir dominer, de pouvoir triompher, de pouvoir être plus que vainqueur sur toute adversité, que son nom soit élevé au signe de la loin dans le nom puissant de Jésus Christ. Bien-aimé, toi qui te connais en moi, toi le vainqueur, toi le victorieux, toi qui en toi réside la force du Tout-Puissant, la puissance du Très-Haut, j'ai béni ton nom et je te bénis, j'ai béni ta vie, j'ai béni véritablement tes entreprises, j'ai béni ta maison, J'ai béni tout ce que tes mains touchent et que Dieu te rende prospère à tous égards au nom puissant de Jésus Christ. Merci de te connecter à moi, merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur et qu'ensemble nous partageons encore sa parole. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous rassure, cette parole qui nous a fermés, cette parole qui nous a franchis, cette parole qui nous conduit dans la vie éternelle. Que cette parole soit donc bénie en ce jour et que l'éternel dispose nos cœurs afin de la recevoir comme il se doit et qu'elle puisse produire des fruits en nous en ce jour dans le nom puissant de Jésus Christ. Béni soit tu Seigneur, merci pour ce moment, que la gloire te revienne, que la louange soit à toi ce Seigneur dans le nom de Jésus Christ que j'ai prié. On va lire pour commencer cette vidéo dans le livre de Philippiens 2, Philippiens au chapitre 2 et le verset 15 m'intéresse. Il dit afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. L'identité du chrétien. Au-delà d'avoir la force physique, la force spirituelle, avoir la capacité à dominer, à triompher, à être comme un lion parce que Jésus vit en nous, il est le lion, la tribe de Judas. Nous sommes comme un lion, au-delà de ce que rien ne peut résister devant nous. Les situations qui sont semblables à des montagnes seront aplanées devant nous parce que nous avons la capacité de Dieu en nous. Au-delà de tout cela, le Seigneur nous dit parce que nous sommes ses enfants, nous devons véritablement être irréprochables, être irrépréhensibles dans cette vie. Cela signifie quoi ? Cela signifie que nous devons mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de piété, une vie qui plaise à Dieu. Une vie qui est agréable à Dieu dans notre manière de faire, dans notre comportement, dans notre attitude, dans l'état de notre cœur. La rancœur ne doit pas être nommée parmi nous, la rancune non plus, la colère non plus, le manque de pardon ne doit plus être là, l'aigreur, la jalousie, c'est des choses qui ne doivent plus être nommées dans nos vies. Alléluia ! Parce que nous sommes des enfants de Dieu et il dit, nous devons être irréprochables. Et puis, on ne doit pas nous réprocher quelque chose. Le milieu dans lequel nous vivons, le quartier dans lequel nous sommes, les hommes ne doivent pas nous réprocher quoi que ce soit. Alléluia ! Ils ne doivent pas voir en nous des défauts. Ils ne doivent pas véritablement nous critiquer sur les défauts. Ils ne doivent pas dire des défauts qui sont sur nous. Nous devons être irréprochables. Des enfants de Dieu irrépréhensibles parce que les actes que nous posons, parce que notre comportement, notre attitude, le langage que nous tenons glorifient Dieu. On ne voit pas de défauts en nous. Oui, c'est ça aussi l'identité du chrétien dans le monde. Il dit quoi ? Il dit au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le monde est pervers. Le monde est corrompu. Là où tu travailles, la corruption basse en plein. Toi, tu ne dois pas se mêler à ça. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous sommes dans un monde pervers où les relations contre nature sont en vogue. Coucher avec un homme alors que tu es un homme, c'est bien. Coucher avec une femme alors que tu es une femme, ça, ça y est, en vogue aujourd'hui. La perversité. Aller avec un animal, ça y est, en vogue aujourd'hui. Mais dans cette génération perverse, dans cette génération corrompue, nous, nous devons être comme des flambeaux qui brillent. Alléluia. Nous devons être des identités remarquables. Ne se mélangeant point à eux. Ne vivant point comme eux. Ça aussi, c'est l'identité du chrétien. Alléluia. Ce n'est pas seulement la domination. Ce n'est pas seulement le triomphe, la victoire. Mais c'est aussi la vie que nous menons ici-bas. Amen, amen. Amen, amen. Nous ne devons pas nous mélanger comme les autres. Et les flambeaux, c'est des mèches qui donnent de la lumière. Alléluia. On les appelle des flambeaux. Donc, nous sommes comme la lumière. Et la lumière, là, on ne peut pas la cacher. Donc, tu dois être une identité remarquable. Et c'est ce que Jésus lui-même dit dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. On va aller verser 14 à 16 qui dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le champ des lieux. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que les gens, en voyant notre manière de vivre. Notre manière de faire. Notre manière d'agir. Notre manière de nous comporter. Notre comportement. Notre attitude. Notre façon de parler. L'état de notre cœur qui se terrorise. Par notre manière de faire. Puisse glorifier Dieu. Ah. Lui là il est vraiment un chrétien. Celle là elle est vraiment chrétienne. Mais si c'est nous qui sommes dans la bagarre. Si c'est nous qui sommes dans les querelles. Si c'est nous qui sommes dans les disputes. Si c'est nous qui sommes véritablement dans les querelles politico. Dans les querelles. C'est-à-dire de quartier. C'est nous toujours, on est au cœur de ces événements qui ne glorifient pas Dieu. Alors comment il peut glorifier Dieu. Quelle est donc cette lumière qui est allumée et qui est mise sous le boisseau et qui n'éclaire pas les gens. Éclairer c'est guider les gens. Éclairer c'est orienter les gens. C'est montrer la voie aux autres. C'est nous qui devons faire ça. C'est nous les enfants de Dieu. Nous devons briller comme des flambeaux. Dans cette génération des pervers. Dans cette génération corrompue. Nous devons véritablement briller. Nous devons être comme des flambeaux qui brillent. Nous devons éclairer les autres par la parole de Dieu. Montrer la voie du Seigneur aux autres. Ça c'est nous. C'est notre identité qui est là. Alléluia. Il dit que votre lumière nuise donc devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres. Tu crois en Jésus. Tu es enfant de Dieu. Montre-moi donc tes oeuvres. Montre-moi ta façon de t'habiller. Montre-moi ta façon de parler. Montre-moi l'état de ton coeur. Montre-moi comment tu te comportes. Là où tu vis. Dans le quartier où tu es. L'école que tu fréquentes. Le campus sur lequel tu es. Dans ton lieu de travail. Dans ton lieu d'activité. Montre-moi le caractère que tu présentes là-bas. Alors je te dirai si tu es enfant de Dieu ou pas. Si tu es de Dieu ou pas. Si tu es de Jésus ou pas. Alléluia. Ça aussi. Ça fait partie de notre identité. Nous devons briller. Comme des flambeaux. Nous devons éclairer. Et ça. Les gens du monde nous regardent. Ils veulent en savoir cela. Alléluia. J'espère. Que ça aussi ça t'a fait du bien. Et qu'il ne faut pas rester seulement dans la domination. Mais pour dominer. Il faut pouvoir. Imposer ton caractère aux gens. Imposer ce caractère de Dieu qui est en toi aux gens. Marcher comme Dieu le souhaite. Et amener les autres à agir de la sorte. En ce moment. Ta domination sera totale. Dans le nom de Jésus Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce et sa faveur. Repose sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Amen.